Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 22 au 28 août. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé ou avec moi, que vous avez des petits posts quotidiens sur nos Instagram, Facebook, Twitter. Ensuite que vous avez un site qui s'appelle 12.love où vous pouvez faire vos compatibilités, avoir votre thème astral ou encore, bien entendu, avoir un horoscope au quotidien. Enfin, si vous voulez aider notre chaîne, nous supporter, si vous voulez avoir des petits cadeaux, faire partie de notre communauté, vous appuyez sur le bouton rejoindre. Bélier, ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, le soleil rentre en Vierge le 22. Alors, c'est une période de l'année, vous devez déjà l'avoir vécu, bien entendu, où le travail est au premier plan. La Vierge est le signe du travail, elle signe aussi les habitudes qu'on retrouve, les personnes, les collègues, enfin tout ce qui fait votre quotidien, parce que pour le Bélier, la Vierge, c'est le signe du quotidien et des habitudes. Alors, je sais que ça n'est pas votre tasse de thé, comme on dit, mais bon, ça va passer vite. Deuxième décan, un bon aspect toujours de Vénus, et cette fois, elle est, disons, au trigone, enfin en aspect harmonieux avec Saturne. Donc, si vous êtes amoureux, ou si vous êtes tombé amoureux récemment, le fait que Vénus soit en harmonie avec Saturne, d'abord, vous apprenez à mieux vous connaître, ça c'est sûr, et ensuite, vous êtes en train de donner des fondations solides à votre relation. C'est quelque chose de sérieux, que vous prendrez au sérieux, alors que d'habitude, bon, le Bélier va un petit peu trop vite en besogne, eh bien là, vous prendrez votre temps. Troisième décan, alors là, c'est compliqué, il y a une opposition entre Mercure et Neptune dans un premier temps, suivi immédiatement après le lendemain, d'un bon aspect avec Pluton. Donc, il peut y avoir chez vous une hésitation, une incertitude concernant un travail, peut-être, ou un collègue, et, bon, très vite, après avoir réfléchi, en essayant de réfléchir de manière objective, vous vous rendrez compte que, peut-être, vous vous êtes trompé, que vous avez mal jugé cette personne. Mercredi sera une bonne journée pour vous, puisque la Lune va passer par votre signe, et elle sera opposée, évidemment, à Vénus, et en bon aspect avec Saturne. Donc, ça va activer cette conjoncture, vous la sentirez davantage, vous serez plus engagé dans votre histoire que les autres jours. Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine. Bonne nouvelle, le soleil rentre en vierge. C'est typiquement le soleil de rentrée, puisque la Vierge, c'est un signe qui gère le travail, les habitudes quotidiennes, les occupations, si jamais on ne travaille pas, la façon dont nos journées sont organisées, et donc vous allez mettre tout ça au point pendant cette semaine, en tout cas si vous êtes du premier décan, et vous en serez content de votre organisation. Deuxième décan, pour vous, c'est un aspect de Vénus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on en avait parlé pour le premier décan, parce qu'elle venait de faire son entrée. Elle a été rapide, et là, elle a atteint le deuxième décan de la balance, donc elle est en relation avec vous, depuis votre secteur du travail. Donc bon, c'est quand même une très bonne configuration, parce que vous allez être heureux dans votre travail. Enfin, heureux, c'est peut-être un grand mot, mais vous allez être satisfait, peut-être de retrouver vos habitudes, de retrouver vos collègues, ceux et celles avec qui vous entendez bien. Il y aura des bonnes ondes, des bonnes vibrations entre vous. Troisième décan, nous avons une opposition de Mercure à Neptune, qui est trompeuse le plus souvent, on fait des erreurs, et tout de suite après, un bon aspect entre Mercure et Pluton. Donc si vous voulez, il y a certainement un petit problème d'erreur, qui va se... ou alors un problème technique qui peut se poser aussi. Mercure est en Vierge, on est dans les détails pratiques avec la Vierge, détails pratiques qui vont aller de travers. Et puis tout de suite après, avec le bon aspect Mercure-Pluton, c'est réparé. Lundi et mardi, la Lune occupera votre ami Poisson. Donc bon, je dis exprès le mot ami, parce que c'est votre secteur d'habitier, et comme je viens de vous le dire, vous allez certainement retrouver des personnes que vous aimez beaucoup, avec qui vous avez des bonnes relations, et vous vous sentirez vraiment bien connectés les uns aux autres. Gémeaux et ascendants gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, le soleil rentre en Vierge. C'est un des angles de votre thème, c'est important, c'est votre secteur 4, donc on va... vous aurez l'impression d'un retour en arrière, mais c'est bon, la rentrée c'est ça, hein. Ça va vous rappeler d'autres rentrées, peut-être vous rentrez à l'école, et il y aura, bon, peut-être un sentiment d'ennui pour certains, mais ça va durer 2-3 jours, hein. Et puis vous allez vous mettre dans le mouvement, hein, d'une manière ou d'une autre, parce que vous ne pourrez pas faire autrement. Deuxième décan, eh bien c'est à votre tour d'avoir un bon aspect de Vénus. La semaine dernière, c'était le premier, là c'est vous, et elle est en harmonie avec vous, les gémeaux. Donc je pense que vous allez être encore plus séduisants que d'habitude, et que, bon, vous ferez du charme, hein, ça, il faut dire que ça ne viendra pas tout seul. Bon, vous avez du charme peut-être naturellement, hein, ça arrive, mais bon, là vous ferez du charme, vous aurez quelqu'un à séduire, peut-être que ce sera tout simplement professionnel, hein, mais ça peut aussi être dans votre secteur privé, que vous croisiez quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Troisième décan, attention aux mensonges, à la duperie, aux erreurs que vous pouvez faire manuelles, intellectuelles, etc., avec l'opposition Mercure-Neptune, sachant que ce sera très vite réparé, puisque Mercure sera ensuite au trigone de Pluton. Mais bon, quand même, soyez vigilants, hein, Mercure en Vierge vous dit d'être vigilant, et comme elle est opposée à Neptune, d'être vigilant par rapport aux erreurs de jugement, d'écriture, de lecture, enfin, vous voyez, tout ce genre de... Ce sera un détail, mais bon, heureusement, ce sera vite réparé. Mercredi et jeudi, la Lune occupera votre ami Bélier, et disons que si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un coup de main, ce sera le bon moment pour demander, parce que vous vous adresserez probablement à la bonne personne. Le problème, quand on demande de l'aide, c'est qu'on ne demande pas toujours à une personne capable de nous aider, et là, vous serez vraiment sur la bonne personne. Cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine. Bonne nouvelle, le soleil rentre en Vierge. C'est un signe avec lequel vous vous entendez bien, vous avez des points communs, et puis vous allez prendre le meilleur de la Vierge, c'est-à-dire son sens de l'organisation, et vous allez donc organiser votre rentrée, mais aussi celle de vos enfants, si vous en avez, parce que, bon, vous aurez besoin que tout soit d'équerre, que les horaires soient bien établis, et que tout ce que vous allez faire soit dans des cases. Deuxième décan, un bon aspect de Vénus, bon, c'est toujours bon, les aspects de Vénus, sauf quand elles croisent des mauvaises planètes, des vilaines planètes, mais là, ce n'est pas le cas, et elle est dans votre secteur 4, un secteur de la famille. Donc, c'est la réunion, vous retrouvez des membres de votre famille que vous n'avez peut-être pas vus pendant les vacances, ou alors c'est possible aussi que vous fassiez un petit raout, une petite soirée, une petite fête, parce qu'il y a quelque chose à commémorer, un anniversaire, par exemple. Mais, de toute évidence, il y a aussi la possibilité, avec Vénus en balance, pour vous, cancer, que ce soit des retrouvailles avec quelqu'un. Troisième décan, il y a du faux dans l'air, et vous allez le sentir. Quelqu'un qui va vous raconter un bobard, ou qui va vous transmettre une intox, comme on dit, où vous voyez une information qui est fausse, vraiment, il faut que vous fassiez attention à ça, mais vous avez de l'intuition, en tant que cancer, donc franchement, vous vous sentirez tout de suite, et en plus de ça, vous allez rétablir la vérité, parce qu'après, il y a une harmonie entre Mercure et Pluton, et vous imposerez aux autres ce qui est vrai, par rapport à ce qui était faux. Lundi et mardi, la Lune sera en poisson, votre signe de voyage, donc, bon, on peut dire que c'est logique, puisqu'on est dans une phase de rentrée, donc, c'est possible que vous fassiez des kilomètres, mais si vous n'étiez pas parti, eh bien, les kilomètres, vous les ferez dans votre tête. Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope de cette semaine, le soleil vous quitte, premier décan, enfin, bon, il n'était pas chez vous, mais il était dans le troisième décan, mais donc, le soleil quitte le Lyon pour la Vierge, et c'est votre secteur d'argent, de, disons que vous allez mettre vos énergies, les énergies solaires à gagner plus ou à travailler plus pour gagner plus ou à essayer de récupérer de l'argent qu'on vous doit, qui ne vous a pas été payé, vous rentrez chez vous, vous apercevez que vous n'avez pas reçu votre salaire ou une somme que vous attendiez et donc, il va falloir vous y mettre. Deuxième décan, un bon aspect de Vénus, il était pour le premier décan la semaine dernière, cette semaine, il est pour vous, donc, vous voyez, elle est rapide quand même, Vénus, donc, ne vous attendez pas à des événements extrêmement marquants, mais disons un climat de complicité, de flirt, de connexion agréable avec ceux qui vous entourent, bon, il y a peut-être d'autres problèmes qui vous préoccupent, mais en tout cas, au niveau relationnel, au niveau prise de contact et donc, connexion amusante, flirt, etc., ça vous plaira. Troisième décan, Mercure est dans votre secteur 2, s'oppose à Neptune, donc attention, on pourrait vous, vous pourriez égarer de l'argent, on pourrait vous le voler, vous prendre quelque chose, soyez, surveillez bien les alentours et le lendemain, il y a tout de suite un bon aspect entre Mercure et Pluton. Donc, ce qui a été, bon, difficile la veille, sera réparé le lendemain ou le surlendemain. Il y a vraiment, Mercure-Pluton, c'est un aspect de réparation. Mercredi et jeudi, la lune en bélier vous fera voyager, que ce soit un voyage de retour, que ce soit un voyage dans votre tête, que ce soit un voyage parce que vous allez regarder un film qui va vous emmener très loin, bref, vous ne resterez pas dans votre canapé. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, on va vous souhaiter bon anniversaire, premier décan, à partir du 22. Donc, si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'aspect sur votre décan pour l'instant. Vous avez eu l'opposition de Jupiter, mais Jupiter est retournée en verso. Elle va revenir au mois de décembre. Donc, on a le temps d'en reparler. Cette semaine, vous allez simplement organiser votre rentrée, organiser votre retour au travail, retrouver vos habitudes et ce sera quelque chose de rassurant pour vous parce que les habitudes vous sécurisent. Deuxième décan, c'est un bon aspect de Vénus qui vous regarde cette semaine. Alors, ce n'est pas un aspect majeur, je vous le dis tout de suite, mais simplement, ça va être agréable parce que peut-être vous allez recevoir de l'argent ou vous allez vous acheter quelque chose qui va vous plaire, que vous serez, comment dire, vous vous sentirez plus attaché à ce que vous aimez. Attention à la possessivité et à la jalousie avec cette Vénus qui est quand même en secteur 2, qui est un secteur de possession et même d'emprise parfois. Troisième décan, Mercure est chez vous, s'oppose à Neptune. Attention aux mensonges, aux erreurs, aux trahisons, aux oublis. Je veux dire, la première interprétation, c'est j'oublie, ah, j'ai oublié de faire ça ou j'ai oublié telle chose à la maison, etc. Mais comme Mercure est tout de suite après en bon aspect avec Pluton, ça va être réparé. Quoi qu'il se passe, soit vous découvrirez la vérité, soit vous retrouverez l'objet perdu, soit si vous avez cassé quelque chose, ce sera réparé. Vendredi et samedi, la lune en taureau, bon, elle est vraiment très représentative du fait des voyages. Donc très certainement, vous allez bouger, que ce soit pour revenir ou que ce soit pour partir en week-end. En tout cas, bon, vous allez certainement vous déplacer. Balance et ascendant, balance dans votre horoscope de cette semaine. Premier décan, le soleil entre en vierge dans votre secteur 12. Donc, c'est une période de l'année, bon, qui n'est pas remarquable. c'est la rentrée, les habitudes, l'organisation, tout ce que vous avez organisé. Pas pour vous, puisque c'est en 12, c'est dans votre secteur d'ombre. Donc, ça concerne les autres, ça concerne des activités qui ne sont pas forcément des activités plaisantes. donc, bon, vous serez dans les retrouvailles avec vos habitudes. Deuxième décan, Vénus est chez vous, c'est quand même très agréable. Ça dépend, beaucoup de votre Vénus de naissance, parce que si elle était un petit peu blessée, il est possible qu'un schéma se remette en place et que, bon, il se passe des choses pas forcément du registre agréable de Vénus. Mais, bon, on se dit quand même qu'elle va être positive et que vous allez éprouver des sentiments plus forts, que vous allez peut-être vous sentir davantage aimé, que vous aurez à plaire à quelqu'un. Il est possible qu'il y ait des nouveaux à votre boulot et que quelqu'un vous plaise, que vous fassiez des efforts pour séduire. Troisième décan, Mercure s'oppose à Neptune, et forme après un bon aspect avec Pluton. Donc, peut-être que vous sentirez que quelqu'un vous ment ou vous raconte des bobards, vous aurez vraiment du flair. Mercure en 12, ça donne du flair. et ensuite, avec le bon aspect que va former tout de suite après Mercure avec Pluton, eh bien, vous pourrez découvrir la vérité ou savoir exactement ce qu'il y avait en dessous, ce qu'il y avait derrière, parce que parfois, on ment pour se protéger, pour ne pas blesser. donc, vous verrez clair. Mercredi, la Lune sera en bélier face à Vénus en balance. Donc, d'une certaine manière, Vénus va être très activée par cette configuration et donc, vous sentirez davantage les sentiments qu'on vous porte et peut-être même qu'on vous déclarera une flamme ou qu'en tout cas, on aura une attitude qui sera pour vous la preuve des sentiments qu'on vous porte. Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine. Premier décan, le soleil, débarque en Vierge dans votre secteur amical. C'est aussi un secteur de projet, je tiens à le préciser, parce que c'est la rentrée et donc, il y a certainement l'idée de projet. Vous avez quelque chose qui vous attend ou que vous pensez mettre en route. Il y a forcément du nouveau à faire avec de l'ancien, peut-être, mais en tout cas, il faut aller vers la nouveauté, il faut sortir de votre zone de confort. Deuxième décan, Vénus est en relation avec vous depuis votre secteur 12, donc, comme pour le premier décan, vous pouvez tout d'un coup vous éprendre de quelqu'un qui n'en saura rien parce que vous ne direz rien, vous garderez ça pour vous ou alors, vous allez tomber sur quelqu'un qui n'est pas libre, c'est possible aussi. En revanche, si vous êtes en couple, vous pouvez vous poser des questions, douter de l'autre, douter de sa fidélité, mais à mon avis, ce sera totalement imaginaire, donc, n'y croyez pas. Troisième décan, Mercure s'oppose à Neptune et se retrouve tout de suite après en bon aspect avec Pluton, votre maître. Donc, vous soupçonnerez quelqu'un de vous raconter des histoires ou vous entendrez des nouvelles à la radio, à la télé et vous vous direz non, ça, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. Vous n'y croirez pas et vous aurez raison de ne pas y croire puisque dès que Mercure sera en aspect avec Pluton, la vérité apparaîtra. C'est-à-dire que si c'est une fake news, par exemple, tout de suite après, il y aura ce qu'on appelle un démenti. Lundi et mardi, la lune en poisson vous verra plutôt en forme et en forme parce que vous aurez quelqu'un à séduire, que ce soit professionnel ou amical ou amoureux, vous aurez besoin de plaire, c'est ça qui vous mettra bien dans votre peau. Sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine. Premier décan, le soleil entre le 22 en vierge. La vierge est tout en haut de votre ciel, c'est votre signe de réussite mais aussi d'échec, c'est le signe qui gère vos objectifs et votre organisation pour atteindre ces objectifs. donc ne vous dites pas que vous allez vous lancer comme ça sans préparer les choses. C'est une semaine où vous devez absolument préparer ce que vous avez à faire et vous fixer finalement des objectifs non seulement pour les jours à venir mais pour les mois à venir aussi. deuxième décan Vénus est en harmonie avec vous depuis votre secteur d'amitié donc si vous rentrez si vous recommencez le travail vous allez forcément retrouver des personnes que vous aimez bien avec qui vous vous sentez bien avec qui vous serez à l'aise et que vous saurez mettre à l'aise alors s'il y a des nouveaux c'est pareil vous serez tellement sympathique chaleureux et avenant qu'ils se sentiront à l'aise et peut-être que ce sera d'ailleurs une obligation de mettre les autres à l'aise. Troisième décan alors là c'est moins bien Mercure s'oppose à Neptune et forme ensuite un bon aspect avec Pluton donc il y a d'abord une notion qu'on vous ment ou alors c'est vous qui devez travestir la vérité pour une raison ou pour une autre en tout cas bon faites attention et utilisez votre intuition pour voir votre flair pour savoir si on vous ment ou pas de toute façon tout de suite après avec Mercure Pluton la vérité apparaîtra ou c'est vous qui la direz ou on vous la dira mais en tout cas vous y verrez beaucoup plus clair mercredi jeudi de bonne journée avec la lune en bélier parce que pour vous Sagittaire c'est un signe de feu et donc vous serez tout feu tout flamme c'est vraiment le cas vous aurez envie de vous lancer d'être entreprenant proactif bon on aura du mal à vous arrêter Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle le soleil entre en vierge premier des camps vous allez recevoir ces influx à partir du 22 et c'est un signe qui est très en harmonie avec le vôtre c'est un secteur de joie et joie vous allez retrouver votre travail le travail est tellement important pour le Capricorne si vous n'avez pas de travail vous vous sentez inutile et j'espère pour vous que vous en avez et que vous allez apprécier cette rentrée avec tout ce qu'il y a à organiser tout ce que vous aurez à faire vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer vraiment deuxième des camps Vénus est tout en haut de votre ciel donc vous pouvez atteindre un objectif être celui ou celle qui va servir de médiateur entre les uns et les autres vous pouvez faire un boulot vous voyez de ressources humaines par exemple en tout cas cette Vénus est bien placée sur le plan professionnel peut-être un peu moins sur le plan affectif parce qu'il y a de la rigueur avec cette Vénus en balance il y a de la morale vous ne vous autoriserez pas à dire certaines choses ou à être à montrer des sentiments que vous éprouvez vous ne le ferez pas troisième décan laissez-vous aller à dire ce que vous pensez il y a une opposition Mercure-Neptune mais les deux planètes sont en harmonie avec vous donc suivez vos intuitions ne raisonnez pas essayez de 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 vous servir de votre flair et vous verrez avec Mercure-Pluton qui suit immédiatement cet aspect avec Neptune vous verrez que vous avez eu raison de suivre votre flair et d'être à l'écoute de ce que vous disent vos petites voix intérieures elles voient juste vous parfois vos raisonnements sont un petit peu trop alambiqués vendredi samedi la lune en taureau qui va passer sur Uranus sera excellente pour vous sentir bien dans votre peau ne pas trop faire attention à ce qu'on pense de vous à ce que les autres regardent chez vous vous plairez d'une manière ou d'une autre donc inutile de vous mettre la rate au courbouillon pour plaire aux autres ça se fera naturellement Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine le soleil rentre en vierge premier décan c'est une période importante pour vos finances ou pour organiser quelque chose dans votre travail qui comportera un petit changement dans vos habitudes mais bon je pense que c'est plutôt le côté financier qui va être au premier plan vous avez de l'argent à récupérer peut-être ou alors une grosse facture à payer vous rentrez vous avez un tas de courriers et parmi ces lettres une facture qu'il faut payer peut-être les impôts on ne sait jamais deuxième décor vous non tout va bien Vénus vous envoie des très bons influx alors bon elle est trop rapide pour qu'il se produise un événement particulier mais elle va créer une ambiance extrêmement favorable à votre bien-être à vos rapports avec les autres en général ils seront chaleureux disons que vous réduirez les distances que vous mettez parfois entre vous et les autres il y en aura moins et vous pourriez même si vous le voulez vivre une petite aventure vous pouvez vous autoriser c'est vraiment vous pouvez y aller troisième décan une opposition Mercure-Neptune alors attention aux erreurs de calcul aux erreurs que vous pouvez faire de lecture d'écriture vous pouvez entendre un mot à la place d'un autre aussi et fort heureusement Mercure va tout de suite après le lendemain être en bon aspect avec Pluton donc vous pourrez réparer remettre les choses à l'endroit retrouver si vous voulez un objet que vous avez pu égarer aussi parce que vous êtes distrait déjà de nature mais alors avec Mercure-Neptune vous serez encore plus distrait donc attention mercredi et jeudi deux bonnes journées pour nouer des nouveaux contacts au téléphone ou parce que vous aurez des rendez-vous peut-être vous aurez une démarche à faire mais tout ce que vous ferez comme ça où vous bougerez où il y aura du mouvement et bien tout ça se passera bien Poissons et ascendants Poissons dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil rentre en vierge donc qui va être face à vous c'est le moment de l'année où il faut passer si vous voulez il y a eu six mois qui se sont écoulés depuis votre anniversaire six mois pendant lesquels vous avez pensé plutôt à vous bon cela dit Poissons pense toujours aussi aux autres mais disons que vous allez encore davantage vous consacrer aux autres avec ce soleil en vierge et que toute la seconde partie de votre année astrologique sera beaucoup plus vous serez plus ouvert en tout cas aux autres aux rencontres là il est très possible qu'on vous fasse une proposition qu'il y ait un contrat ou quelque chose de ce genre deuxième décan Vénus est en bonne position pour vos finances en tout cas si vous avez de l'argent à récupérer c'est le bon moment il faut le réclamer il ne faut pas attendre qu'on vous l'envoie comme ça réclamer ce qu'on vous doit et puis sur le plan affectif bon attention parce que vous allez être un petit peu dans le doute vous soupçonnerez des choses vous serez un petit peu parano mais ce sera de l'imagination pure et dure ce ne sera pas forcément la vérité troisième décan attention Mercure s'oppose à Neptune on peut vous raconter des craques ou vous pouvez entendre des informations dont vous allez croire qu'elles sont vraies alors qu'elles ne sont pas vraies vraiment faites attention à toutes les théories du complot que vous pourrez entendre de toute façon le lendemain ou le suivant le lendemain Mercure sera en bon aspect avec Pluton et la vérité sera dite elle vous apparaîtra donc soyez méfiant ayez l'esprit critique parce que Mercure-Neptune vous l'enlève vous croyez à tout ce qu'on vous dit avec Mercure-Neptune donc soyez méfiant vendredi et samedi avec la lune en taureau vous allez peut-être bouger mais pas faire beaucoup de kilomètres c'est vraiment des petits déplacements peut-être vous allez aller voir un frère une sœur un proche ou alors vous allez tout simplement faire une sortie en famille une petite balade en forêt une randonnée enfin vous voyez c'est pas le c'est pas le grand voyage je vous souhaite à tous de très bonne semaine n'oubliez pas que le mensuel du mois de septembre signe par signe est en ligne et que si vous voulez plus d'horoscope vous appelez le 3210 vous allez sur le site de rpl.fr ou sur celui du figaro tv magazine dans ce ou sur celui sur le site vous oui discussî Sous-titrage ST' 501